Ça suffit de nous balader, de nous lanterner, on est des adultes, on a traversé des choses difficiles, il y a des parents qui traversent encore des choses difficiles, et les enfants traversent des choses encore plus difficiles, alors stop maintenant, on élève le débat, et maintenant c'est M. Hollande, maintenant. Maintenant ça suffit de M. Virch, qui nous envoie ses directeurs de cabine à tour de rôle, alors je ne sais pas combien il en a, mais on en a eu le sixième. M. Coutelon, mais M. Coutelon, il a bien réaffirmé que de toute façon, c'est des fermetures. Ça suffit, maintenant c'est M. Hollande. M. Hollande, il veut bien aller sauver les 200 enfants, les 200 jeunes filles au Niger, alors qu'il s'occupe un petit peu de ces 200 familles qui sont ici, et qui se passent pour que ce service de 10 lits, de 10 lits, survivent et perdurent et continuent. Et offrent ce choix. Et offrent ce choix. Et offrent ce choix. Quelle pourrait être la solution si on prend en compte que ce ne sera pas dans ce bâtiment, pour des questions de coût, uniquement structurelles ? Quelle serait donc pour vous la solution ? La solution, elle est tout simple. On a déjà fait, on a fait un an, c'est le troisième déménagement de ce service. Donc on peut encore redéménager une fois. Mais ce que nous, on ne comprend pas, c'est que les enfants ont été installés là avec un protocole en 2004, 2006 pour l'affaire des travaux. L'entrée dans les bâtiments, c'est 2006. Donc ça fait moins de 8 ans. On a une salle pour les professeurs, on a une salle pour les parents. Tout est organisé vraiment merveilleusement pour les enfants. Ils ont d'autant plus une cour où ils peuvent aller jouer, ce qui est très rare. Et le cloin, mon fils, quand il était là, il descendait avec sa guitare, il jouait de la guitare, mais il y a de la vie ici, il y a de la vie, c'est extraordinaire. On veut bien aller ailleurs, mais il faudrait vraiment le justifier. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune situation. Si ce n'est qu'on veut éliminer, c'est la thérapeutique pour les enfants. On veut annihiler tous les droits qui ont les enfants à être soignés quand ils sont atteints du cancer. Ça, c'est valable pour nos enfants, mais c'est valable pour tous les enfants demain qui sont atteints d'un cancer. Il y a plus de 1700 enfants atteints d'un cancer par an. C'est quand même très important. Madame la gréviste, vous êtes prête à aller jusqu'où ? Vous êtes prête à aller jusqu'où ? Vous êtes prête à aller jusqu'où ? Ça fait 9 jours. 9 jours. Je pense que pour son enfant, on est capable de donner sa vie. C'est très très dur, c'est très dur ce que je dis. Je suppose qu'il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre. Mais je vous assure que si ce service n'existe pas, imaginons que mon fils fasse une récidive. Si ce n'est pas le docteur de l'épine et son épouse qui le soignent, j'irai pleurer sur ça. Merci. On nous prête depuis le début comme si on était décrivus pour le travail. Je comprends que le travail ce soit important, que ça nous fasse plein de gens. Mais quand vous avez votre enfant qui va... Il suffit de la regarder. Moi je l'ai regardé toute la semaine qui jouait dehors et qui était vivante. Je veux dire, les enfants cancéreux, il faut arrêter. Ce ne sont pas des enfants qui doivent être confirmés dans un service aseptisé. Nous, nos enfants, ils sont dehors, même s'ils ont un cancer, elle va à l'école, elle va à la gym, toutes les semaines. Elle fait deux heures de gymnastique malgré sa chimio. Quand je vois certains adultes avec la chimio épuisée, je ne sais pas comment elle fait ma fille. Mais elle le fait. Chaque fois que j'étais fatiguée depuis le début de ce combat, je l'ai regardé. Et je me suis dit, pour elle, je n'ai pas le droit d'apprendre. Donc, on n'est pas des grévistes du travail, on est des grévistes de la faim. On est là parce que c'est le dernier espoir qu'on a. Et on ne lâchera pas. Et s'il y avait un mot à leur dire, tout en haut, c'est ça. On ne peut pas lâcher, on n'a pas le droit. Tout en haut, vous voulez parler à qui, là ? À François Hollande. C'est à François Hollande qu'on veut parler. Parce que maintenant, M. Virge, une semaine, il nous a montré son incompétence. Sa volonté d'agir. Sa volonté d'agir, peut-être son ignorance du sujet. Peut-être son ignorance du sujet. Je pensais qu'avec ce médiateur, que je pense honnête. Je pense que ce médecin est honnête. Il lui a bien, dans son rapport, il lui a bien redit tout ce qu'on lui avait dit. Alors, soit il vit entre les lignes, soit il est extrêmement influençable par tout le monde. Qu'il entend tout. Mais en tout cas, là, je ne comprends pas qu'on est... Je n'ai aucune mauvaise. Aucune mauvaise. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tous les jours, tous les soirs quand je me couche, je me dis, mais quelle absurdité. Mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est tellement absurde la chose pour laquelle je me bats. Et quand je flanche un peu, je me dis, Corentin, il a fait un an de chignot, sans jamais, jamais, jamais se flammer. Et ça, ça m'a donné la force. Et j'ai dit, moi, je n'ai pas le droit de me flammer, je n'ai pas le droit, et je continue. Mon fils, qui habite maintenant à Marseille, il est arrivé avant-hier, il est très inquiet pour moi, mais il me soutient. Il dit, maman, vas-y, continue, c'est bien, est-ce que tu peux continuer pour les autres ? Moi, elle m'a sauvé, continue pour les autres. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est, par rapport aux enfants, les enfants, j'ai l'enfer. Nous, on est arrivés depuis cinq ans ici, les traitements sont difficiles, sont lourds, mais ce service leur donne un peu de souffle, un peu de respiration. Depuis qu'on a compris que, de toute façon, on n'entendait pas de message, d'alerte, parce qu'on a écrit partout, on a fait tout ce qu'on n'a plus déjà, elle me pose tous les jours la question, en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer à moi ? Et sa grande-sœur est terrorisée. Tous les matins, elle me dit, est-ce que maman, ça va fermer ? Est-ce qu'on va aller ailleurs ? Qu'est-ce qu'on va faire pour ma sœur ? Ils vivent tous, ces enfants, dans l'angoisse. Ils sont tous malades, ils ont le droit d'avoir de la sérénité. Ils ont le droit que les adultes agissent vite et bien pour eux. Et ça, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une réaction immédiate. On se dit, mais les enfants souffrent, et pour guérir, on a aussi le droit dans la sérénité, dans le cas. Et ça, ils ont alors pris les échangements. En 2010, mon fils me disait, tu te rends compte, maman, il n'y avait pas de temps, tu te rends compte, maman, je ne me fais plus de soucis pour la survie de ce service que pour ma maladie.